alou salam maraham bikoum khawti khwati khwati tisbah alaykum j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien zulfullam alaykum j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 16 octobre 2023 ou anna pour vous accompagner dans ce début de journée on va vous apporter un éclairage précieux et important concernant les promesses ou les annonces ou les mesures annoncées par le régime de abdul majid taboun en ce qui concerne vos salaires vos revenus et l'amélioration de votre niveau alors aimer abd rahman le premier ministre algérien le fantomatique premier ministre algérien a fait une apparition comme le premier ministre khali thak bira wahm isma be wahm ala balu wara il dans les moments les plus cruciaux les plus importants du pays il n'apparaît jamais mais lors de quelques événements protocolaires cérémonial il est là il est là pour représenter le pouvoir mais les neiges le sujet d'aujourd'hui ce n'est pas sa personne a été devant le parlement le samedi dernier c'était le 14 octobre dernier et devant le parlement il a fait ce qu'on appelle une présentation d'un document qui s'appelle la déclaration générale de la déclaration de politique générale du gouvernement nous sommes à la fin de l'année 2023 2024 arrive pour préparer la loi de finances 2024 donc c'est la dernière année du mandat présidentiel de abdel majid taboun normalement à chaque nouvelle année le gouvernement fait une déclaration de politique générale c'est à dire il explique ce qu'il a envie de faire ce qu'il a envie d'entreprendre ce qu'il a envie d'adopter comme nouvelle décision comme nouvelles mesures pour améliorer la gouvernance du pays pour améliorer le niveau de vie de la population pour améliorer la qualité de vie de la population et pour répondre aux besoins du pays à cette occasion le premier ministre algérien a fait une annonce il a fait une annonce au calme billy en 2000 à partir de cette année 2023 et l'année prochaine 2024 l'état algérien le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires de presque 3 millions de fonctionnaires 3 millions de fonctionnaires il a donné un chiffre exact 2 millions 800 mille de fonctionnaires et agents contractuels qui bénéficieront d'une augmentation de salaire en 2023 et en 2024 alors pour 2023 il a donné déjà un chiffre que le gouvernement algérien a dépensé l'équivalent de 3 141 milliards de dinars pour augmenter les salaires de ces 2,2 millions de fonctionnaires et agents contractuels 3 141 milliards de dinars c'est l'équivalent de 3 2,3 milliards d'euros 2,3 milliards d'euros ça c'est en 2023 et en 2000 apparemment en 2024 ça va coûter encore plus cher puisque le budget et les dépenses du gouvernement pour financer les augmentations de salaires t'as les 2 3 millions de fonctionnaires et agents contractuels sera de 578 milliards de dinars 578 milliards de dinars c'est presque 4 milliards d'euros 3,9 milliards d'euros c'est énorme qu'ils voient de l'échouvent qui est énorme maintenant il y aura de sacrées augmentations de salaires c'est à dire que les fonctionnaires algériens vont beaucoup s'enrichir ça va être vraiment très intéressant or malheureusement sur le plan purement économique ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens parce que les augmentations de salaires ne permettront en aucun cas en algérie d'améliorer le pouvoir d'achat des algériens et des algériens et d'améliorer leur qualité de vie ou là de casser un petit peu l'augmentation de l'inflation ou là de réduire le fléau des pénuries pourquoi on vous existe on va vous expliquer d'abord le gouvernement algériens va augmenter les salaires des fonctionnaires les fonctionnaires c'est quoi c'est les personnes qui travaillent dans la fonction publique essentiellement les services de sécurité l'enseignement les administrations de l'état un petit peu le secteur sanitaire toutes les personnes qui travaillent pour l'état en quelque sorte et dans la fonction publique mais je ne sais même pas les entreprises publiques parce que il y a 3 millions et quelques de fonctionnaires aux idées là un million et quelques de travailleurs qui travaillent pour les entreprises étatiques 900 et quelques entreprises étatiques nous sommes à traquer ses filiales sont à l'gaz à l'algérie algérie télécom donc elle ne représente que 4 millions et quelques personnes la majorité des travailleurs algériens sont dans le secteur privé on l'a dit mille fois c'est plus de 62 jusqu'à 63% c'est 7 millions de travailleurs sur les 11 millions et quelques presque 12 millions de salariés que nous avons en algérie 7 millions sont 6 millions et quelques 7 millions sont dans le secteur privé ça c'est important à savoir donc où j'ai l'aider le régime de abdelmedji taboun il va juste augmenter ce qu'on appelle les travailleurs de la fonction publique c'est même pas il ya beaucoup d'entreprises étatiques et publiques qui ne vont pas faire bénéficier leurs travailleurs de ces augmentation de salaire ça sert à rien puisque encore une fois 7 millions d'algériens ne seront pas concernés par les augmentations de salaires donc c'est une minorité d'algériens qui vont bénéficier de ces augmentations de salaires et ce n'est pas la majorité des salariés ce qui est mauvais en plus ça touche les fonctionnaires les fonctionnaires ne crée pas de richesses quand tu augmentes les salaires des fonctionnaires tu rajoutes rien à l'économie nationale les ceux qui travaillent dans les administrations ou là ceux qui travaillent dans les services de sécurité ou là ceux qui travaillent pour l'état à l'exception des enseignants et des médecins qui eux participent au développement du pays parce qu'un enseignant est censé former un citoyen de qualité et le médecin est censé soigner un citoyen et lui permettre d'être en bonne santé pour produire et à participer à l'activité économique tout le reste tous les autres travailleurs de la bureau des travailleurs de vilaya des daerah les policiers les gendarmes n'ont aucune incidence sur le développement économique d'un pays pourquoi parce qu'ils ne créent pas de richesses les administrations le travail d'administration ou la fonction publique est là pour gérer le pays pour normalement bien le gérer et veiller sur le confort de la population et veiller sur la bonne gestion du pays et la gestion de certains services publics sauf que ce n'est pas eux qui créent les richesses qui permet de financer le développement du pays ce qui crée les richesses ce sont les secteurs privés c'est l'industrie c'est l'agriculture c'est les hydrocarbures c'est surtout surtout l'industrie qui normalement avec l'industrie est là où il ya la valeur ajoutée un peu le commerce mais le secteur qui est le plus producteur de richesses c'est l'industrie l'agriculture si on exporte beaucoup d'agriculture de produits agricoles c'est pas le cas parce que la richesse vient d'où vient d'une production d'un d'un service ou d'une marchandise qui a valeur ajoutée ça peut être une marchandise comme à l'industrie fabriquer des frigos des ordinateurs des téléphones des imprimantes des câbles électriques ou là les services comme une nouvelle technologie créer un logiciel proposer un service financier c'est ça ce qui fait la richesse d'un pays parce que c'est cette production elle peut être exportée et quand elle est exportée elle peut être vendue en devise et quand elle est vendue en devise le pays peut s'enrichir il peut gagner de l'argent il peut évoluer économiquement c'est ça les véritables créateurs de richesses sauf qu'en algérien le régime tepul réfléchit où l'accord il gère le pays exactement à l'invers à l'envers par l'absurde pourquoi par l'absurde au lieu d'augmenter les salaires de ceux et ceux qui produiront des richesses il ya ni les travailleurs du secteur industriel les travailleurs du secteur des sèdres agricoles les travailleurs dans les secteurs des services à valeur ajoutée qui m'allait faire les nouvelles technologies etc les travailleurs du secteur financier qui produisent des richesses c'est dans les secteurs où on peut exporter on augmente le légime algérien augmente les salaires des fonctionnaires qui n'exporteront jamais